... A la une ce soir, la visite d'État du Président de la République dans la région de Beké, à la Sanwattara, a tenu un meeting aujourd'hui à Bautreau. La Côte d'Ivoire doit abolir la peine de mort. C'est une recommandation de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Enfin, les renforts français très attendus en Centrafrique, la France va envoyer près d'un millier de soldats supplémentaires. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur RTI 2. On jette tout de suite un coup d'œil sur les activités du chef de l'État. Le Président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région de Beké. Après l'étape de Saka-Sou hier, le chef de l'État a tenu aujourd'hui un meeting à Bautreau. La paix et la réconciliation nationale sont les maîtres mots de son adresse aux populations. On reste à l'intérieur du pays, mais direction à présent le département de Transua, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le village de Priti, à Incro, est confronté à de nombreuses difficultés. L'avoirie est impraticable. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité. Les explications de Grasse Kando. Nous sommes au domicile de la famille Kouassi. César et ses frères étudient à partir d'une lampe de fortune. Situation oblige ici, à Priti, à Incro, un village situé à 7 km de la sous-prefecture de Transua. Il n'y a pas d'électricité, pourtant des poteaux électriques ont été installés depuis plusieurs années. La mise sous tension n'est jusque-là pas effective. Les élèves n'ont pas de courant pour étudier la nuit. Ça crée beaucoup d'échecs dans la journée pour quelqu'un qui passe. C'est comme si le village était électrifié. Ce n'est pas le cas. Et ça nous cause beaucoup de désagréments. Depuis 2006, nous avons les poteaux, nous avons les lampadaires. Malheureusement, il n'y a pas de connexion. Et nous savons que la lumière est un facteur de développement. Aujourd'hui, nous sommes dans le modernisme. Les enfants connaissent les difficultés au niveau des études déjà. Il faut avoir de la lumière pour mieux étudier. Les insisteurs qui arrivent aujourd'hui, faute de l'électricité, sont obligés de partir. Et nous ne pourrons pas les empêcher. Que de difficultés dans ce village. Seulement deux pompes villageoises approvisionnent les populations estimées à plus de 1000 âmes en eau potable. Les pompes là, c'est deux. Un est gâté, mais on ne peut pas trouver de l'eau pour boire. Tout le monde, c'est une seule pompe là. L'eau là ne vient pas bien. Et puis les cheaux ne sont pas serrés. Tout est gâté. On ne sait pas comment il faut faire quoi. Ici, on souffre pour avoir l'eau. Et toujours au chapitre des préoccupations, les voies ne sont pas praticables. Une situation qui crée de nombreux désagréments au riverain. Quand une femme doit accoucher comme ça, soit elle accouche au village, ou soit on doit la transporter à moto, ou bien à vélo, dans un palanquer. Donc vraiment c'est difficile. Il y en a même qui en meurent. À quand la fin du calvaire des populations de Priti à Incro. Ces dernières ont le regard tourné vers les autorités compitentes pour qu'une solution durable soit trouvée. La peine de mort sera-t-elle abolie en Côte d'Ivoire ? C'est en tout cas ce que recommande la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'organisation non gouvernementale a effectué récemment une mission en Côte d'Ivoire et animé une conférence de presse. Guy Roger Mguessan et Franck Ouadio. La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT a passé une semaine en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré différentes organisations de défense et de promotion des droits de l'homme, de la société civile, des chancelleries et le ministère de la justice. Elle exhorte le gouvernement ivoirien à prendre davantage de mesures en faveur des droits de l'homme. La FIACAT et l'ACATSI ont d'une part félicité les autorités ivoiriennes qui, en moins d'un an, ont fait des avancées, affichant ainsi la volonté de ces autorités de respecter les droits de l'homme. Cependant, il existe encore des recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui font l'objet de nos préoccupations. Partout où la FIACAT est passée, elle a plaidé pour la ratification du second protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la peine de mort. Il s'agit d'un petit pas, mais c'est un pas supplémentaire qui permet facilement d'aller vers l'abolition, de montrer l'exemple, de démontrer son engagement international en faveur de l'abolition. La FIACAT invite également les autorités à réviser le code de procédure pénale et le code pénal ivoirien en vue d'intégrer la définition conventionnelle de la torture et de la criminaliser. Des mesures qui permettront d'améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté, mais aussi d'éviter les détentions injustifiées. 865 cas de violences enregistrées contre les femmes au premier trimestre 2013 en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui font froid dans le dos. Aussi pour sensibiliser les populations, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a-t-elle organisé hier une conférence de presse. Les échanges ont porté sur les 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences basées sur le genre. On retrouve Franck Coadiou. En Côte d'Ivoire, une femme sur trois est victime de violences physiques selon le démographique qu'elle va servir. Cette donne de l'agence américaine illustre bien la nécessité d'agir. Ces ajours d'un code d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes, une campagne internationale est lancée depuis 1991 par le Women's Global Leadership. Et en Côte d'Ivoire, la représentation diplomatique américaine s'implique. La violence n'est pas limitée au foyer. Elle implique les mutilations génitales féminines, le traite des personnes et les violences. Un quadriple regard d'Anka pour guider alors la réflexion, celui de la société civile, de l'autorité de tutelle, de la force publique et du guide religieux. La religion parle d'amour, du respect de la vie, de l'importance de la femme. La même religion ne peut pas dire enlevez vos chaussures pour frapper une femme. La Côte d'Ivoire a ratifié beaucoup de conventions, la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il faut les transformer en stratégie nationale, pour les transformer en mécanismes de réponse pour que les Ivoiriens puissent avoir des services de qualité. 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. La campagne a débuté le 25 novembre. Elle s'achèvera le 10 décembre par la Journée internationale des droits de l'homme. Susciter le goût de la lecture chez les enfants, c'est l'objectif de la deuxième édition des Journées du Livre pour enfants. L'événement s'est tenu hier à la Bibliothèque nationale autour du thème « Jamais sans mon livre ». Plusieurs grands hommes de culture, dont Bernard Dadier, le père de la littérature ivoirienne, ont participé à la rencontre. Ma mère, elle a cinq doigts. En voici deux, en voici deux. Retour en enfance à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. La deuxième édition des Journées nationales du Livre pour enfants s'y tient du 26 au 30 novembre 2013. « Jamais sans mon livre », c'est le thème choisi pour promouvoir la littérature jeunesse et donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Quand on habitue les enfants très tôt à la lecture, on leur ouvre l'esprit parce qu'on leur permet de voyager. Le livre pour les enfants, c'est une ouverture sur le monde. Plusieurs activités au programme de ces journées, notamment un salon du livre jeunesse, des ateliers d'écriture et une exposition itinérante sur le livre africain. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une politique de promotion du livre et de redynamisation de la Bibliothèque nationale, prônée par le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Au niveau de notre direction du livre et de la lecture, il y a tout un programme qui va se déployer de telle sorte qu'un peu partout en Côte d'Ivoire, dans les collectivités, dans les mairies, dans les institutions, il y a des bibliothèques et que l'ivoirien se réapproprie le livre et donc la lecture. La littérature jeunesse en Côte d'Ivoire est riche. On dénombre une vingtaine d'auteurs pour enfants et des ouvrages à profusion. Ce lien manquant, des espaces de lecture dédiés. Il n'existe pas de réseau de bibliothèques publiques dans le pays. Toutefois, des initiatives d'ONG, notamment le Bibliobus, permettent ponctuellement aux enfants de rêver au fil des mots et des images. C'était un reportage de Christelle Menant. Miss Earth Côte d'Ivoire, également engagée dans l'humanitaire. Le comité Miss Earth en section Côte d'Ivoire vient de signer un partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elles mettent leur élégance et intelligence au service de la protection et de la préservation de l'environnement. Elles, ce sont les Miss Earth. Au-delà de leur engagement pour la cause écologique, elles veulent se faire l'écho de la défense des droits humanitaires au bénéfice du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Au cours d'une cérémonie réunissant le comité Miss Earth Côte d'Ivoire, quelques membres du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ainsi que la presse, Miss Earth San Pedro a été faite ambassadrice ICR pour le compte de la Côte d'Ivoire. Après son sacre le 28 septembre dernier à l'occasion de l'élection de Miss Earth Côte d'Ivoire, Bintou Traoré séjourne à Manille, en Philippines, où elle aura à défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire sur le podium de Miss Earth International. Un reportage de Gabriel Zani. En bref, le général malien Amadou Sanogo, auteur du Putsch de mars 2012, a été inculpé aujourd'hui à Bamako de meurtre et assassinat et écroué. La France va bel et bien envoyer près d'un millier de soldats supplémentaires en Centrafrique. Le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, le confirme. La France prépare l'envoi de 800 soldats supplémentaires en Centrafrique. Une intervention pour une durée de six mois, annoncée mardi à Paris et soutenue par l'Union africaine. Ce contingent français va appuyer le déploiement des casques bleus de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Une résolution des Nations Unies sera examinée en ce sens début décembre à New York, avec une double mission, à la fois humanitaire et sécuritaire. D'abord, venir en aide à une situation humanitaire abominable. Je dis bien abominable. Ensuite, rétablir la sécurité dans un pays qui est en train d'imploser. Troisièmement, permettre une transition politique, car les autorités là-bas sont transitoires. Et quatrièmement, le moment venu, permettre un redémarrage du développement économique. Dans un pays en proie à un début de guerre civile et à une grave crise humanitaire, les centrafricains comptent désormais sur l'arrivée rapide des soldats français et africains. La population est dans une désespérance totale. Et que nous espérons que cette force arrive pour enfin nous libérer. On se sent quand même en sécurité avec l'arrivée des français. Ça vous rassure beaucoup. Ça nous rassure. Espérons que l'armée française va nous amener la paix. La résolution sur la Centrafrique, présentée le 4 décembre prochain au Conseil de sécurité, devrait autoriser le recours à la force pour les casques bleus, afin qu'ils puissent neutraliser les ex-rebelles responsables des exactions de ces derniers mois. En Égypte, 14 femmes, membres des Frères musulmans, la confrérie de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, ont été condamnées aujourd'hui à 11 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Accord gouvernemental conclu aujourd'hui en Allemagne entre l'Union chrétienne démocrate de Angela Merkel et le parti social-démocrate. Cette convention vue d'une grande coalition qui devrait permettre à la chancelière allemande de former son troisième gouvernement avant Noël. Deux mois après sa victoire sans majorité absolue aux législatives, la chancelière conservatrice allemande a trouvé un accord avec le parti social-démocrate pour un gouvernement commun. Si la base du SPD donne son feu vert, Angela Merkel devrait être réélue le 17 décembre pour un troisième mandat de 4 ans. Pour arriver à cet accord, elle a consenti plusieurs concessions majeures comme la création d'un salaire minimum. Le Sénat italien vote aujourd'hui l'éviction de Silvio Berlusconi, l'ex-président du Conseil, perd son siège à la Chambre haute. Les remous aujourd'hui en Thaïlande, des milliers de manifestants qui réclament la chute du gouvernement italien, allant jusqu'à occuper des ministères, ont étendu leur mouvement à d'autres villes du pays. Les manifestations s'étendent à d'autres villes en Thaïlande, alors qu'à Bangkok, mercredi, les manifestants ont marché vers de nouveaux bâtiments officiels, allant jusqu'à occuper des ministères. Ils réclament par milliers la chute du gouvernement, rejoignant un mouvement sans précédent depuis la crise de 2010 et faisant craindre de nouvelles violences politiques. Pendant ce temps, le débat se poursuit au Parlement sur la motion de censure déposée par l'opposition contre le gouvernement. En Syrie, le régime annonce qu'il ira le 22 janvier à la conférence internationale Genève 2 sur la Syrie pour défendre une transition politique sous la houlette du président Bachar al-Assad. L'opposition, quant à elle, exclut sa présence en l'accusant d'être responsable de la guerre. Voilà, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région de Goubeke. Prochaine étape, demain, jeudi 28 novembre, la ville de Behoumi. Excellente soirée à tous sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada